C'est un sport passionnant. C'est un sport peut-être un peu plus rustique que la Formule 1, plus proche, plus proche de ses clients, on peut regarder dans le paddock, on peut regarder comment on tripote les camions, on peut se rapprocher des pilotes, c'est une atmosphère qui vous prend, c'est une atmosphère qui est très sympa, c'est une atmosphère à un autre axe. En fait, ce qu'on a essayé vraiment de faire là, c'est de donner une vraie impression de puissance et de mobilité au camion. Quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. Renault Truck, c'est fournisseur moteur. Développe les moteurs, fournit les moteurs, assure les performances des moteurs dans la compétition. Le moteur, par rapport à un moteur série, fait à peu près deux fois la puissance, c'est-à-dire 1100 chevaux. Il développe un couple de 5200 Nm pour un moteur série qui développe à peu près la moitié de 2500 Nm. Les véhicules sont bridés à 160 km heure, ça c'est la norme FIA qui l'oblige. C'est supérieur à une Porsche ou une Ferrari de série en accélération. Donc on ne peut pas démarrer de zéro sur ces véhicules parce que sinon on casserait les boîtes de vitesse. Donc on démarre toujours, l'accélération c'est d'environ 50 km heure jusqu'à 160. Ces camions de course ce sont des quarts, ils n'ont propre différentiel, donc les ronds sont bloqués, donc ça se pilote comme un quart. Et donc un quart étant limité en plus en vitesse max à 160 km heure, et bien la différence se fait sur freinage, virage, accélération. Une séance essai pendant la saison nous permet de mettre au point et notamment d'évoluer tout au long de la saison. Dans un team de compétition, vous comprenez bien qu'un motoriste ne peut pas être seul. Donc Renault Trox s'est allié pour cette saison à un nouveau team qui s'appelle MKR Technologies, qui au sein de ce team regroupe les meilleurs de la spécialité, à savoir un ingénieur chassis qui est Mario Kress. Quand ça all vient de moi, nous avons été en coopération et j'ai vu une bonne chance, parce qu'il y a eu une bonne relation très bonne. Le point est principalement sur la suspension de travail, et la suspension de travail, en combattant avec les brakes, pour obtenir une bonne balance sur le braking, avoir une bonne tournage, et ensuite, comment dire, la couronne est presque terminée, parce que c'est juste l'acceleration, et on a encore une bonne balance sur la couronne et ainsi de suite. On apporte la technologie, on apporte les moteurs, on apporte le support logistique, et on apporte tout ce qu'on sait faire, MKR aussi. Racing, racing, c'est un compromis, comme toute la vie, c'est un compromis. Et vous choisissez un setting qui suit le driver, mais peut-être ce n'est pas le plus rapide, donc vous essayez de changer les choses, et vous faites des ajustements durant le week-end. Et là, c'est toujours une combattance sur la couronne, la tournage, la tournage, la tournage et la tournage. Et vous avez la couronne, la couronne, la couronne, la couronne et la couronne. Et là, vous essayez de trouver le meilleur compromis, pour être le plus rapide sur la couronne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, on est avec un team qui est capable de livrer des résultats. C'est mon travail d'enseigner les gens, d'avoir un résultat, parce que c'est très important. Parce que tout ce que nous faisons, c'est un sport de team. Nous sommes en train de faire de l'expérience, avec le racing, avec un design innovant, qui va nous permettre de faire des offres innovantes dans le futur. On va voir, qui c'est ? On va gagner ! C'est parti 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 !